Bienvenue sur les News Couture, ton rendez-vous mensuel pour découvrir les dernières nouveautés chez les créateurs et créatrices de patrons de couture indépendants. Aujourd'hui on va faire le point sur toutes les nouveautés qu'il y a eu au mois de septembre 2024. Donc on va voir tous les nouveaux patrons et dans une deuxième partie on verra tous les nouveaux tissus exclusifs et les kits à coudre. Donc ce mois-ci on sent que l'hiver va arriver, que le froid arrive parce qu'on va avoir beaucoup de vestes et de choses, vous allez voir. Il y en a vraiment plein plein plein. Donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée mais certains liens sont des liens affiliés. Donc ce qui veut dire c'est que je touche un petit pourcentage à chaque fois que vous passez une commande en utilisant mes liens. Et si jamais il y a un créateur ou une créatrice que tu aimes bien et que tu sais qui a sorti des nouveautés au mois de septembre et que tu ne les as pas vues dans les News Couture, c'est que je ne les connais pas. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et c'est parti ! On va commencer donc par les nouveaux patrons du mois de septembre. Et on commence aujourd'hui avec le top bohème de Vanessa Pouzet. Donc c'est un patron cache-cœur, contemporain et intemporel. Donc on a 18 versions qui sont possibles. Donc sur l'image évidemment il y en a plus que ça, ça ne rentrait pas dans ma vignette. Donc n'hésite pas à aller voir sur le site directement toutes les possibilités qu'il y a avec ce patron. Donc on a 18 versions qui sont possibles de base. On a 7 types de manches. Il peut se porter à même la peau, sur une lingerie ou par-dessus un top ou une robe. C'est un cache-cœur qui se noue devant ou dans le dos selon les envies. Et grâce à ses fronts, il s'adaptera aux différents volumes de poitrine. Donc avec les patrons de jupe bohème, ça rajoute 18 versions supplémentaires. Donc le patron de la jupe est à prendre en plus du top. Ce patron-là va du 32 au 52. Il est disponible uniquement au format PDF. Pour coudre ce vêtement, on utilisera un tissu chêne et trame fluide comme de la viscose de la soie. Et c'est un patron qui est accessible aux débutantes. Ensuite nous avons la nouvelle collection de chez I Am Paterne. Donc c'est le patron ici rose qui est une veste tailleur avec une coupe légèrement oversize. On a un col tailleur, un double boutonnage et la veste est entièrement doublée. Pour ce patron-là, on a 10 variantes possibles au total. On a deux longueurs différentes, avec ou sans manche, des poches passe-poilées droites ou obliques. Ou alors une version sans poche. On va du 34 au 52 au format PDF pochette. Pour la pochette, on va du 36 au 46. Donc il n'y a pas toutes les tailles sur la version pochette. Et il y a une version projection. Pour coudre cette veste, on utilisera du tweed, un drap de laine, du sergé de coton, de la viscose, du crêpe épais, de la gabardine, etc. Pour la doublure, toujours utiliser plutôt du satin, surtout au niveau des manches, pour que ça glisse bien, qu'on puisse bien enfiler la veste. Après, sinon, pour le corps, on peut utiliser tout type de tissu fin, donc même de la popeline, ça va très bien. C'est un patron qui est de difficulté intermédiaire. Ensuite, nous avons le patron Mira, qui est une veste sans manche, oversize, entièrement doublée. Donc sur ce patron-là, on a 54 variantes au total. Donc on a deux types de fermeture, soit boutonné, soit zippé. Trois types d'encolures, trois types de poches, trois longueurs différentes, et on peut la faire avec ou sans cordon de resserrage. Donc le patron va ici aussi du 34 au 52. Il est disponible au format PDF, pochette et projection. Pareil ici, la version pochette est disponible du 36 au 46. Pour coudre cette veste, on utilisera un tissu matelassé, du drap de laine, du jacquard, du velours, etc. Et pareil, au niveau de la doublure, du satin, de la doublure polyester, etc. C'est un patron qui est de niveau débutant. Ensuite, nous avons Mage, qui est encore une veste. Donc c'est une veste oversize, entièrement doublée. On a 54 variantes possibles pour ce patron-là aussi. Donc deux types de fermeture, pareil, boutonné ou zippé. Trois types d'encolures, trois types de poches et trois longueurs. Donc le patron va du 34 au 52. Il est disponible, pareil, au format PDF, pochette et projection. Pour coudre cette veste, on pourra utiliser un matelassé, du drap de laine, du jacquard, etc. Et toujours, pareil, en doublure du satin, de la doublure polyester, etc. Et c'est un patron qui est de niveau débutant. Chez IAM, nous avons Angel, qui est un patron de t-shirt. Alors on a sur ce patron-là, des versions pour femmes et des versions pour hommes. Donc c'est un seul et même patron avec toutes ces variantes possibles. Donc on a douze variantes pour femmes et six pour hommes. Donc on a deux types d'encolures, trois longueurs de manches. Et soit la longueur t-shirt, soit la longueur robe pour la version femme. Donc au niveau des tailles femmes, on va du 34 au 52. Et pour l'homme, c'est du 2XS au 5XL. C'est un patron qui est disponible dans tous les formats. PDF, pochette et projection. Et pour coudre ce t-shirt, on va utiliser du jersey et un borcote pour l'encolure. C'est un patron qui est de niveau débutant. Ensuite, nous passons chez Jolilab. Donc chez Jolilab, nous avons Com, qui est le patron d'une marinière oversize. Qui a une épaule boutonnée et qui peut être réalisée avec ou sans ouverture sur le côté. On a plusieurs variantes possibles, dont la longueur des manches. Donc soit on a des manches longues ou trois quarts. Je ne suis pas sûre qu'elles soient vraiment longues. Soit des manches courtes. Le patron va du XS au 3XL. Et il est disponible au format PDF, pochette. Et pour le coudre, on utilisera un jersey très peu extensible. C'est un patron qui est plutôt facile à coudre. Chez Clafoutis, nous avons le patron Quetch. Donc c'est un coupe-vent avec une poche ventrale. On a plusieurs variantes possibles. On a deux options d'encolure. Soit avec une capuche, soit juste avec un col. On a la possibilité d'avoir un ourlet simple ou un ourlet resserré. Et ce patron, c'est un patron famille. Donc on a les tailles bébés du 1 mois au 4 ans. La taille enfant du 5 au 12 ans. La taille femme du 32 au 52. Et la taille homme XS au 2XL. C'est un patron qui est disponible au format PDF, pochette et projection. Pour coudre cette veste, on va utiliser du sweat, du molleton, du french terry. Aussi du soft shell. Et c'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Ensuite, nous avons chez Apolline Pattern le patron Kiara. Donc c'est un patron de robe chemisier à smock. Donc on a un grand col droit, une patte de boutonnage au centre. On a des faux smocks sur le devant et sur le dos. On a soit une longueur robe, soit une longueur blouse. Et on a des manches qui sont légèrement bouffantes sur le bas. On a une patte capucin sur le poignet de manche. Et c'est un poignet de manche qui est droit. Pour les tailles, on va du 32 au 52. C'est un patron qui est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre ce vêtement, on utilisera un tissu chêne et trame plus ou moins fin selon la saison. Donc on peut utiliser de la popoline, de la baptiste, du coton classique pour une version légère. Ou alors du velours, de la flanelle, etc. Pour une version un petit peu plus chaude. Ce patron est de difficulté intermédiaire. Et il y aura bientôt un tuto couture sur la chaîne YouTube de la créatrice. Toujours chez Apolline Pattern, nous avons Gé Pur, la veste matelassée. Donc elle a une coupe légèrement oversize. On a des découpes avec des finitions au biais, au niveau du milieu devant et des poches. On a une encolure et un bas de veste qui sont arrondis. Le buste est doublé. On a plusieurs variations qui sont possibles. C'est avec ou sans manche. Au niveau de détail, on va du 32 au 52. Toujours un patron qui est disponible au format PDF et pochette. Donc pour coudre cette veste, on utilisera un tissu matelassé. Et pour la doublure, ce sera plutôt un tissu fin, donc du coton, du voile, du satin en polyester pour tout ce qui est manche. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Et le tuto couture sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Toujours chez Apolline Pattern, nous avons la robe d'Evy. Donc c'est une robe avec une encolure drapée et un joli jeu de pli et de fronces. On a une pince au niveau de la poitrine. C'est une robe qui est une coupe droite légèrement trapèze. On a des manches longues droites. Au niveau de la longueur, c'est une robe qui arrive à mi-cuisse. Mais bon, on peut, si on veut, rallonger de quelques centimètres si on veut. Et ensuite, on a des finitions avec parementure ou biais. Ce patron va du 32 au 52 et est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre ce vêtement, on utiliserait un tissu chaîne et trame d'épaisseur variable selon la saison. Donc de la viscose, de la soie, du chambré, etc. Au niveau de la difficulté, c'est un patron qui est de niveau débutant. Et le tuto couture est disponible déjà sur YouTube. Chez Charlotte Jobert, nous avons le patron Emera. Mais cette fois-ci, on a les versions robe et combinaison. Puisqu'en fait, Emera, si vous vous rappelez, cet été, c'était un maillot de bain. Donc un maillot de bain bandeau, donc ici, c'est la version robe ou combinaison. Donc on a trois variantes qui sont possibles avec ce patron. Donc la version combinaison, donc avec un pantalon. La version robe évasée et la robe cintrée. Et on a aussi un petit tuto pour en faire un crop top. Ce patron va du 32 au 52 et est disponible uniquement au format PDF. Pour coudre ce vêtement, on utilisera une matière stretch, donc du jersey, de la maille, etc. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Chez Couté Rêve, nous avons Aurore, qui est un patron de robe chemisier avec un décolleté en V. Et on a un boutonnage à bride. Donc on a plusieurs empiècements devant et dos avec des fronces. On a plusieurs variants possibles, donc deux longueurs. Donc soit chemisier, soit robe midi. Donc dans la version robe, on a des passants, une ceinture et des poches qui sont dans la couture cotée. On a trois types de manches, donc manches simples, retroussées ou froncées avec une pâte de boulsonnage. Le patron va de la taille 46 au 64. Il est disponible au format PDF et projection. C'est un vêtement qu'il faudra coudre avec un tissu chêne et trame léger à moyen, comme de la popeline, de la baptiste, de la viscose, du chambré, etc. C'est un patron qui est accessible débutant. Et on aura bientôt le tuto couture disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. L'Istelor a aussi sorti sa nouvelle collection. Donc on a ici Delicate, qui est une blouse ou un top avec des empiècements arrondis. Donc c'est posé comme un plastron sur le haut du buste devant et dos. On a donc plusieurs variantes qui sont possibles avec ou sans manches trois quarts. Au niveau des tailles, on va du 34 au 52 et ce patron est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre cette blouse, on utilisera un tissu fluide comme de la viscose, du satin de coton, du crêpe de viscose, etc. C'est un patron qui est quand même plutôt difficile à réaliser, mais il y a un tuto couture sur la chaîne YouTube de la créatrice. Toujours chez L'Istelor, nous avons Brume, qui est une parka avec des découpes arrondies au niveau des coutures cotées. On a un bas volé, des grands poches et un col rond. On a plusieurs variantes possibles. Donc on a deux coupes différentes, soit la coupe cintrée à la taille, soit une coupe droite. Et on peut avoir cette parka avec ou sans capuche. Au niveau des tailles, on va du 34 au 52, toujours en PDF ou en pochette. Pour coudre cette veste, on utilisera un tissu chaîne et trame avec de la tenue, comme de la gabardine ici sur cet exemple-là. C'est un patron qui est plutôt difficile à coudre, mais le tuto couture est disponible sur YouTube. Ensuite, chez Atelier Scamite, nous avons Must, qui est un patron de chemise sans pince-poitrine. Donc on a une chemise avec un col et pied de col. On a 28 variantes qui sont possibles sur cette chemise au total, puisqu'on a deux formes pour le bas de la chemise, soit droit, soit arrondie, de forme liquette. On a en option une patte de boutonnage qui est cachée, la possibilité de mettre une ou deux poches plaquées. Et on a deux types de rabats qui sont possibles sur ces poches. Pour ce patron, on va du 32 au 52 au format PDF, pochette et projection. Pour coudre cette chemise, on utilisera un tissu chaîne et trame, donc fluide et léger plutôt, donc de la popeline, de la viscose, du chambré, etc. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Et le tuto couture est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Chez Maison de Fof, nous avons aussi la nouvelle collection qui est sortie. Donc on a ici Cliff, qui est un manteau entièrement doublé, avec un col châle et un double boutonnage. On a des poches passe-poilées, des pattes de boutonnage au bas des manches, et on a une coupe travaillée par des plis et une large ceinture en bas. On a plusieurs variantes qui sont possibles, avec ou sans bas volé, des bas de manches resserrées ou non. Pour ce patron, on va du 34 au 52 et c'est un patron qui est disponible uniquement au format pochette. Donc pour coudre ce manteau, on utilisera uniquement des tissus chaîne et trame, de type lénage, jacquard, tweed, denim lourd, gabardine, etc. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Les points techniques sur cette veste, ça va être la couture de la poche passe-poilée, l'assemblage doublure manteau, le col châle et la ceinture. Et on a le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Toujours chez Maison Fof, nous avons Tempête, qui est le patron d'une blouse drapée avec un jeu de plis. Et on a un zip invisible au dos pour pouvoir enfiler la blouse. Plusieurs variantes possibles, avec ou sans manche, avec des plis piqués et des poignets boutonnés. On va du 34 au 52 pour cette blouse, au format pochette uniquement. Pour coudre cette blouse, on utilisera un chaîne et trame souple et léger, comme de la popline, du crêpe, du voile, etc. On peut utiliser aussi de la dentelle. C'est un patron de niveau intermédiaire. Les points techniques pour ce patron, ça va être la couture des plis, le montage de la manche, coudre le poignet sur une manche en deux parties et la pose du zip invisible. Mais il y en a le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Ensuite, nous avons aussi Péninsule chez Maison Fof, qui est le patron d'une robe longue avec un col lavalière et des poches cachées. Donc on a plusieurs variantes qui sont possibles. On a le col lavalière, donc avec le gros nœud ici, ou alors on peut ne pas mettre de col et avoir juste un petit lien pour resserrer l'encolure devant. C'est un patron qui va du 34 au 52 et uniquement au format pochette. Pour coudre cette robe, on utilisera un tissu chaîne et trame de points moyens, donc de la popline, du crêpe, du jacquard, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire. Les points techniques qui seront abordés dans ce patron, ça va être de coudre les pinces classiques et évidées, de coudre un col, d'assembler une poche prise dans la couture, de poser un zip invisible et d'assembler une propreté de bois de manche. Et on a le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Ensuite, nous avons Déferlante, qui est le patron d'une blouse à la coupe droite et avec une encolure carrée. Donc on a plusieurs variantes possibles ici aussi, avec ou sans boutonnage devant, avec ou sans boutonnage dans le dos. Le devant peut être habillé de plis, sans plis ou juste avec un seul côté. Ce patron va du 34 au 52 et est disponible uniquement au format pochette. Pour coudre cette blouse, on utilisera un tissu chaîne et trame de points moyens, de la popline, du crêpe, du sergé, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire. Ici, les points techniques qui seront embordés, ça va être la couture des plis piqués, de réaliser une patte de boutonnage, de monter une manche en deux parties et d'assembler un poignet boutonné. Et pareil, le tuto couture est disponible sur YouTube. Toujours chez Maison Fauve, nous avons Récif, qui est un pantalon taille mi-haute. Donc c'est un pantalon fermé par un zip invisible sur le côté. On a des poches italiennes avec un revers sur le bas de jambe. Ce patron va du 34 au 52 et est disponible au format pochette. Pour coudre ce pantalon, on utilisera un tissu chaîne et trame de poids moyen à lourd. Donc de la popline, du denim, du lénage, du jacquard, du sergé, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire. Les points techniques qui seront abordés dans ce patron, ça va être la pose du zip invisible, les poches italiennes, le montage de la ceinture et le revers du bas des jambes. Et là aussi, on a le tuto couture sur YouTube. Chez Superbison, nous avons aussi plein de patrons et plutôt des patrons sport, vous allez voir. Nous avons ici Dancing, qui va aller avec le patron suivant, vous verrez pourquoi. Donc Dancing est un sweat zippé à capuche. Il va du 32 au 52 et c'est un patron qui est disponible au format PDF et projection. Pour coudre cette veste, on va utiliser du sweat, du molleton avec du borcotte. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Et c'est un patron qui ira très bien avec le patron Queen, qui est un pantalon de jogging. Ce patron là aussi, il va du 32 au 52 et il est en format PDF et projection. Pour coudre ce pantalon, on utilisera du sweat, du molleton et du borcotte. Et c'est un patron qui est de niveau facile. Chez Superbison, encore, nous avons le patron Yin et Yang. Donc c'est le patron d'une brassière et d'un legging. Donc au niveau de la brassière, on a deux types de brassières. Soit on a le croisé qui se fait devant, soit on a le croisé qui se fait dans le dos. Donc c'est pas une brassière qui est réversible, c'est vraiment un patron qui va être... Parce qu'il faut le volume de la poitrine, qu'il soit bien placé. Donc soit on choisit de le faire avec le croisé dans le dos, soit on choisit de le faire avec le croisé devant. Mais on ne peut pas inverser, ça ne marche pas comme ça. Et au niveau du pantalon, du legging, on a plusieurs types de découpes qui sont proposés. Et on a aussi deux types de ceinture. Donc pour ce patron-là, on va du 32 au 52 au format PDF, pochette et projection. Pour coudre ce vêtement-là, on utilisera plutôt du lycra ou du jersey. Et c'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Ensuite, chez Majam, nous avons Olivia, le chemisier avec des plis sur le devant et des manches froncées. Donc c'est un patron qui va du 34 au 58, qui est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre ce chemisier, on utilisera un tissu chêne et trame. Donc du coton, du lin, de la gabardine, de la viscose, etc. C'est un patron qui est plutôt difficile à réaliser. Et on a le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Et on est aussi encore en train de le coudre dans nos séances du lundi couture. On le termine normalement lundi prochain. Normalement, j'aimerais bien. Voilà, donc ça c'était les patrons de couture. On va maintenant passer au tissu exclusif et au box couture. Mais avant ça, si jamais il y a un de ces patrons qui te plaît, n'hésite pas à aller voir la boutique correspondante. Je t'ai mis le lien dans la description sous la vidéo. Donc n'hésite pas à aller voir. C'est une page Notion sur laquelle j'ai tout regroupé. Et donc chez Maison Fauve, nous avons trois nouveaux tissus. Enfin, un motif dans trois coloris différents. Donc ce sont des tissus en 100% viscose. Donc c'est de la popline de viscose. Donc nous avons le bleu au centre, le cumin sur la gauche et le rouge sur la droite. Chez Lisset Lore, nous avons aussi plusieurs nouveaux tissus. Donc on a ici la viscose opulence automne. Le fireworks flowers, le dina, tout ça ce sont des viscoses. Le tissu Dove et le tissu Lorraine. Donc tout ça, ce sont des viscoses 100% viscose. Et le dernier, c'est un satin de coton qui s'appelle Symfony et qui est en 100% coton. Ensuite, chez Ikati, nous avons aussi de nouvelles viscoses. Donc on a Hispahan nuit noire, le motif Byzance en nuit noire et le motif Anemone en vert. Et on est parti pour les kits couture. Donc on en a plein 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 de nouveaux chez Jolilab. Donc chez Jolilab, nous avons la possibilité de prendre les kits à coudre avec ou sans patron. Donc si on a déjà le patron, ça peut être pratique. Si on prend avec patron, le patron sera fourni dans le kit, donc en version papier, etc. En imprimé. Mais si on veut, on peut ne pas prendre le patron dans le kit et le prendre en PDF si on préfère. Donc ici, nous avons le kit du gilet Anouk noir et écrus. Donc ce kit est à partir de 42 euros. Et dans le kit, on a le tissu, la doublure, la wattine, le fil à coudre et le tout est emballé dans un pochon en coton. Nous avons ici le kit de la veste matelassée Bianca en vermillon. C'est un kit qui est à partir de 77 euros. Dans ce kit, nous avons 2 m de tissu extérieur, 1,90 m de doublure, 2 m de wattine, 1 bobine de fil, une pression à coudre. Et le tout est emballé dans un pochon en coton de grand format. Ensuite, nous avons le kit marinière comme dans 2 coloris. Donc en écrus framboise ou en marine écrus. C'est un kit qui est disponible à partir de 45 euros. Et dans ce kit, nous avons le jersey rayé, 3 boutons dorés, le fil assorti et le pochon en coton. Ensuite, nous avons le kit de la blouse Victoire en plumetis noir à partir de 39 euros. Avec le coton plumetis, 2 m de dentelle. On a aussi un bouton, une bobine de fil et une bobine de fil élastique pour les manches. Ensuite, nous avons le kit de la jupe Pipa en satin bronze à partir de 39 euros. Donc dans ce kit, nous avons le tissu, le zip invisible, le fil, le tout emballé dans un pochon en coton. Toujours chez Jolie Lab, nous avons le kit de la veste Jeanne en velours côtelé écrus à partir de 55 euros. Donc dans ce kit, nous avons 2,10 m de velours côtelé, une bobine de fil, 6 boutons en écaille et le tout emballé dans un pochon en coton. Ensuite, nous avons les kits du pantalon Gaia en noir ou en beige à partir de 59 euros. Donc dans ces kits, nous avons le tissu, la doublure, le bouton, le fil à coudre et le tout emballé dans un pochon en coton. Nous avons aussi le kit du Sweet Lou en 3 coloris en caramel marine et sable à partir de 45 euros. Dans ce kit, nous avons le French Terry, le Borcott assorti, le cordon de serrage, les 2 embouts en métal doré pour les petits cordons et le tout emballé dans un pochon en coton. Ensuite, nous avons le kit du manteau Sienna en velours caramel. Donc c'est un kit qui est à partir de 79 euros et dans lequel on retrouve le tissu extérieur, la doublure. Donc on a ici du Sherpa pour le corps et le col extérieur. Pour les manches, c'est une popeline de viscose. On a 5 boutons made in France, le fil à coudre et le tout est emballé dans un pochon en coton. Nous avons aussi le kit de la blouse Amy en 2 coloris différents. On a l'imprimé Kali et l'imprimé Daya et ce kit est disponible à partir de 55 euros. Dedans, on a le tissu et le fil. Nous avons aussi le kit à coudre du pantalon Suzanne en 3 coloris, en denim gris foncé, en marine et en ocre. C'est un kit qu'on retrouvera à partir de 50 euros dans lequel on retrouvera le tissu, la fermeture éclair, 3 boutons, le fil à coudre et le tout emballé dans un pochon en coton. Ensuite, nous avons le kit du t-shirt Rachel en 3 coloris, en caramel noir et écrus à partir de 27 euros. Dans les kits, nous avons le jersey côtelé, le fil élastique pour la partie élastique ici, le décolleté effet cœur et le fil à coudre. Et ça, c'était le dernier kit pour Jolilab. On passe à une autre marque. Donc, nous avons des nouveaux coffrets chez Charlotte Jaubert. Donc, ici, nous avons le pantalon manifeste à partir de 95 euros. Donc, dans ce coffret, on va retrouver le tissu de la laminette élastique. Le patron, donc en format imprimé, mais il sera aussi disponible au format PDF. Un pochon de lavage et la pochette de patron. Chez Charlotte Jaubert aussi, nous avons le body confiance à partir de 95 euros. Donc, on a ici de la microfibre, de l'élastique pour le tour des cuisses, un petit coupon de jersey pour le fond de culotte. Le patron, donc que ce soit imprimé ou PDF avec le livret explicatif pareil, imprimé et en PDF. On a aussi un pochon pour le lavage et la pochette à patron. Toujours chez Charlotte Jaubert, nous avons le pantalon ambition qui est disponible en deux coloris, en jacquard vert-olive ou en jacquard mauve. Donc, c'est un patron, un coffret que vous retrouverez à partir de 95 euros. Dans le kit, on retrouve la maille jacquard, de l'élastique, une boucle de ceinture dorée et le patron en imprimé et en PDF. Ainsi que le livre explicatif, le pochon de lavage et la pochette à patron. Chez Majem, nous avons des nouveaux kits à coudre. Donc, comme pour chez Jolilab, le patron est en option. On n'est pas obligé de le prendre dans le kit. Donc, ici, nous avons le kit de la robe Genie dans l'imprimé Daisy. Ce kit est à partir de 59,90 euros. Donc, dans ce kit, nous avons le coupon de crêpe de viscose, les boutons, une bobine de fil et une étiquette à coudre. Nous avons aussi deux kits avec le patron Zora. Donc, on a la version robe imprimée Madison ou la version blouse imprimée Daisy à partir de 34,90 euros. Dans ce kit, on retrouvera le coupon de viscose, un morceau d'élastique maille de 10 mm pour la version robe, la bobine de fil et l'étiquette à coudre Majem. Il reste aussi des kits à coudre de la box du mois d'août du chemisier Olivier dans laquelle nous avons le coupon de viscose, les boutons, la petite bobine de fil et l'étiquette à coudre. Et voilà, donc ça c'était les news de couture pour le mois de septembre. Rendez-vous le mois prochain pour les news couture d'octobre.